Qu'est-ce que c'est un pays ? Peut-être d'informer un peu plus les gens sur ce que veut dire pays Nivernais, Morvan. Justement, entre le Morvan et le Nivernais, il y a énormément de différences. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler, il faut au contraire... C'est justement la communication, c'est l'échange qui fera qu'on arrivera à quelque chose de positif. Le pays Nivernais-Morvan, ça évoque le lieu où je vis tous les jours. Et le faire vivre, comment ? Le développer, comment ? Avec qui et pourquoi ? Le pays Nivernais-Morvan, c'est les neuf cantons les plus ruraux du département de la Nièvre qui ont fait le choix de travailler ensemble, avec le principe de base qui consistait à dire que ce qui se faisait sur l'un de ces neuf cantons était duplicable sur les huit autres. C'est un territoire de projet, actuellement, qui réunit des élus et la population locale autour de projets bien précis et qui ont une cohérence entre eux. On accompagne tous les porteurs de projets qui souhaitent créer des activités. Et puis, toutes les collectivités qui souhaitent favoriser le développement de ce territoire. C'est un monde quand même assez complexe, donc il faut qu'on le rende simple. Nos journées servent d'abord à rendre un monde complexe, simple, pour ceux qui veulent faire des choses. Pour l'agriculture, on a eu quand même une intervention forte du pays sur les outils structurants de l'élevage que sont nos abattoirs, nos marchés. Et ça, c'est important parce que quand on a des outils structurants, ça permet aux gens autour de se développer. Nous avons un projet qui est au volume financier, qui est de plus d'un million et demi d'euros et création d'une deuxième salle des ventes, création d'emplois. Donc il y aura neuf emplois à la clé pour faire fonctionner cette deuxième salle des ventes. 1300, 1310, 320, 1330, 1350, 1300. Le lot 65 est rendu pour 1040 euros l'acheteur numéro 39. On va faire un rapide petit bilan du contrat qui s'achète. Selon vous, quels ont été les points forts ? Qu'est-ce que vous retirez principalement de ce contrat ? Pour moi, il y a un point fort, c'est la création de lits, création de 700 lits grâce au pays. Il y avait eu une commission qui avait mis en avant le fait qu'il y avait un manque de lits et surtout de lits de qualité. Donc on a essayé de faire en sorte que les projets où il y avait de l'hébergement aboutissent. Vous êtes ici en Niver-les-Centrales avec un bâtiment typique du Niver-les-Centrales, avec une maison d'habitation et puis les étables à côté. Et donc nous allons transformer ce bâtiment dans un premier temps en ferme auberge et puis là nous développons en chambre d'hôte. Il y a deux pôles essentiels dans le pays Niver-les-Morvan. C'est le parc naturel régional du Morvan et le canal du Niver-les-Centrales. Donc on s'est dit deux pôles riches au niveau touristique. Donc il faut mettre en avant l'eau et tout ce qui a trait à la nature. On s'est rencontrés avec les Metal of Voice pour les territoires occupés. Ils sont venus à ma rencontre pour faire une œuvre artistique sur ma parcelle. Justement, on avait beaucoup de préjugés, je crois. Et c'est d'ailleurs des deux côtés. Et puis du fait qu'on ait envie d'aller l'un vers l'autre, enfin voilà, en tout cas de provoquer cette rencontre, et bien ça a tout de suite, enfin moi je trouve que ça a tout de suite bien marché. On a créé vraiment un groupe, comme j'aime bien le dire, hybride mais non transgénique, de rencontres comme ça agriculturelles. Beaucoup de personnes se sont déplacées du milieu artisanal, du milieu économique, du milieu éducatif, du milieu agricole. Beaucoup de personnes se sont déplacées aux différentes réunions thématiques. Les problèmes ont été posés sur la table. On a essayé de trouver au travers des diverses réunions, les bases d'un solutionnement. C'est dans ces réunions qu'on arrive, et notamment moi, directeur de la mission numérique, qui suis obligé d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire, j'avais besoin aussi de prendre ce qu'on appelle la température du territoire. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer le pays niver n'est morvant avec des nouveaux outils, si je n'ai pas des gens qui me disent, des gens du terrain, qui me disent voilà on a besoin de ça, on imagine que ce serait mieux de se tourner vers ça, vers ça. Dans ce contrat, quand j'ai participé, c'était pour parler d'Internet et de la nécessité que nous avions, nous autres, agriculteurs, de pouvoir prendre le train d'Internet et de le prendre vite. Moi je suis assez fier quand même ici qu'on puisse alors m'avoir du 18 mégas. Parce que quand les gens de la ville, j'ai des amis qui sont là, ils croient que c'est un trou paumé. Alors quand je leur dis que moi au moins j'ai la TNT, ça les laisse un peu sur le postérieur. Ça vous l'avez fait, ça y est, ça c'est bon. Ça c'est très bien ce que vous l'avez fait. Ce qui est très important, c'est que le pays favorise les portants de projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui... qui ne sont pas forcément toujours soutenus. Enfin disons qu'ils sont soutenus sur une partie du territoire, mais pas sur d'autres. J'ai cherché à équilibrer un petit peu toutes ces potentialités du territoire, parce que tout le territoire a un potentiel fort de développement. La grande question, c'est de savoir aider les porteurs de projet, de les accepter, même s'ils viennent de pays lointains, même s'ils viennent des Pays-Bas, ou d'Angleterre, ou d'Allemagne. Le constat est que nous sommes face à un phénomène migratoire positif. C'est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui arrivent et qu'il y en a qui partent. Donc accueil des nouvelles populations signifie prendre conscience que ces nouveaux habitants constituent une chance. Et donc à nous de nous structurer pour favoriser cet accueil, cette intégration. Avant de venir dans la région, nous étions, mon mari et moi, commerçants. Quand on arrive et qu'on change carrément de tout, en fait, parce que la région parisienne par rapport à ici, pour moi c'est l'accueil. Et on a été super bien accueillis. Nous avons voulu mettre la priorité de façon très forte dans trois domaines essentiellement. Le développement économique et tout particulièrement l'artisanat et le commerce, en continuant bien sûr un effort important dans le domaine touristique. Le logement, parce qu'il y a dans les villages du pays Niver-des-Morvans des vraies demandes de construction d'oeuvres. Nos villages sont aujourd'hui occupés. Il y a des populations qui sont très demandeurs de cet effort de construction d'oeuvres. Et puis, le troisième domaine où nous voulons également nous engager très fortement, c'est la santé. Beaucoup de territoires ruraux sont en train de devenir des déserts médicaux. Il faut réagir très vite, créer des maisons de santé et mettre en place aussi un programme de santé publique plus audacieux avec les professionnels. L'originalité de l'école d'aide-soignante de Château-Chinon, qui a été créée en lien avec le pays Niver-des-Morvans, est que nous accueillons majoritairement, aux trois quarts, des jeunes scolaires de toute l'académie. Bonjour. Donc, on a des conditions de stockage de linge propre et des conditions de stockage de linge sale dans tous les services. Eh bien, ces écoles d'aide-soignantes, je dirais, ça permet de promouvoir, je dirais, la formation, je dirais, du personnel. Donc, c'est très important. Nous gardons de la compétence. Elle ne part pas à l'extérieur. Elle reste in situ. Moi, de rester sur Château-Chinon, c'est donner l'exemple, quoi. Et puis, il faut persister, il faut rester dans les environs, parce que les petites campagnes, les petites structures comptent aussi bien que les grandes. Du café ou du sirop ? Attention, au départ, roulez, je l'ai. Avec ce développement de projets, on a vu fleurir plein de projets, je pense, ces dernières années. Et je pense que ça ne peut que évoluer dans le bon sens. Il faut vraiment aider les jeunes, quoi, parce que je pense, comme je le dis, que c'est vraiment pas facile, quand même, d'être jeune ici. Puis, il y en a beaucoup des jeunes de notre âge qui disent qu'ils préfèrent réhabiter en ville. Je trouve que c'est important de s'intéresser aux choses qu'il y a autour de soi, parce que, même s'il n'y a pas grand monde, c'est quand même très enrichissant d'habiter ici. Pour développer le territoire, ce qui est important, c'est de miser ce qui a déjà été fait sur tout ce qui est activités numériques, télétravail. Donc, je pense que c'est vraiment le tertiaire qu'il faut renforcer. Le développement de ce pays, dans les années à venir, c'est avant tout un pays rural. Donc, la première des choses à faire est d'avoir de véritables interventions sur une valorisation des différents produits venant de la forêt et sur le maintien d'une production agricole de qualité. Et puis, à côté de ça, il faut prendre un certain nombre d'initiatives. Il faut être capable de tricoter un développement à partir d'entreprises de dimension infiniment plus modeste et variées. Le précédent contrat avait raté un peu le côté économique de la chose. Beaucoup de tourisme, c'est de l'économie aussi, mais peu de réussite sur commerce artisanat et revitalisation des zones économiques. Ce contrat a comme grande ligne la vie économique, développement de la vie économique. On s'aperçoit qu'il y a un retour à la ruralité, qu'on recommence l'ensemble de nos territoires, on recommence à prendre de la population, ne plus en perdre. C'est ces deux points-là, à mon avis, qui feront qu'on aura réussi ou pas. Donc, on mesurera à la satisfaction des populations existantes et à l'arrivée des nouvelles populations. Si on veut vraiment qu'il y ait du développement économique ici, il faut toujours avoir le souci de partir de la base. Il ne faut pas lancer des projets, des idées, des idées toutes faites. Il faut de plus en plus aller à l'écoute des gens qui sont sur le terrain, qui sont porteurs de projets, parce que ce sont eux qui vont les assumer, ces projets. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada